De ce point de vue, je vous dis, en tant que ministre, je sais, et je l'ai été encore depuis bien longtemps, et toujours dans la même sphère des compétences, donc je sais tous les efforts et même les risques que le chef de l'État prend pour découvrir le respect que nous méritons. Donc la force de l'EAC, c'est vrai, nous avons décidé qu'elle quitte, elle est en train de quitter d'ailleurs, celle de la SADEC est en train de venir, tout cela c'est dans la recherche de la paix. Mais ça ne veut pas dire que nous quittons l'EAC, nous restons membres de l'EAC, de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, parce qu'une bonne partie de notre pays fait partie de l'Afrique de l'Est. Il y a des intérêts économiques immenses, ça ne change rien au fait que nous leur disions de quitter du point de vue militaire, parce qu'il y a eu quand même des efforts certes, ils ont aidé à maintenir ce tel feu, mais nous aurions voulu y avoir plus, c'est ce que nous recherchons toujours. C'est celui de compassion, parce que je sais d'abord toutes les difficultés que cette population vit, et je vois une résilience hors pair, c'est une province qui donnera certainement beaucoup encore à la nation, parce que j'espère, moi, d'après tout ce que je sais, des démarches que mènent les chefs de l'Etat, les efforts que fournit notre armée pour goûter l'ennemi dehors, je suis certain que cette province va recouvrir la paix dans les jours qui viennent, et qu'elle sera un modèle pour beaucoup d'autres.